France Bleu Azur 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 et chacun a pris un peu son rôle naturellement donc il y a eu les personnes qui ont corrigé les fautes d'orthographe, moi et une collègue donc Emma qui on a fait la PAO et chacun a écrit des articles sur des sujets qui nous plaisaient, qui nous intéressaient. Ça fonctionne au coup de cœur en fait c'est d'un peu celui qui a envie de faire un truc sur une série qu'il a adoré par exemple ou un album de musique ça y est c'est parti. Exactement. Exactement et on retrouve vraiment de tout, ça parle aussi de féminisme en fait, plein de sujets sociaux qui permettent parfois de mettre des petits coups de pied dans la fourmilière ou de remettre les points sur les i pour reprendre l'expression de notre ami Rovelli. Vous qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce magazine ? Vous aviez travaillé sur quoi vous exactement Nina par exemple ? Alors j'ai fait deux articles notamment sur Nice donc un sur les motards, les visions qu'on peut avoir sur la Côte d'Azur 2, un autre sur un collègue chanteur, Ethan Seven qui vient à Nice aussi et après j'ai fait deux articles sur le féminisme et une critique sur The Damer. Ça permet aussi de donner la parole aux étudiants, de savoir aussi ce qui les intéresse bien sûr parce qu'on parle beaucoup parfois du mal à les étudiants etc mais là parler des étudiants de manière positive et de ce qui les porte aussi je pense que c'est un bon message. Un mois et demi de travail alors on va se dire la vérité c'est sûrement un one shot ce magazine mais en même temps quand on regarde le travail parce que j'ai un magazine de 162 pages exactement donc c'est un travail énorme mais bourré d'infos positives qui font du bien, on parle de sport par exemple, on parle de musique vous l'avez dit, on parle de voyage on s'évade aussi dans ce magazine. Exactement parce qu'il faut, on en a besoin aussi. C'est vrai. L'université Côte d'Azur en tout cas c'est les universitaires justement qui s'y sont mis. Je ne vous ai pas demandé Nina ce que vous faisiez exactement à l'université ? Alors je suis en dernière année de licence d'information et communication. D'accord, peut-être que vous viendrez nous voir plus tard sur France Bleu Azur. Avec plaisir. C'est bon ça marche. En tout cas vous avez été super sympa parce que vous nous avez offert un exemplaire chacun à Kevin et puis aussi à Hubert qui réalise l'émission. Moi je vais me plonger dedans pour ce week-end avec plaisir. Nagazin, où est-ce qu'on le trouve le Nagazin un petit peu partout ? On ne le trouve pas pour l'instant. Ah on ne le trouve pas. Peut-être plus tard. Sur internet en PDF. Voilà exactement version en ligne. le Nagazin étudiant. Ça parle de One Piece, ça parle de culture, ça parle aussi de parodies, ça parle de musique, ça parle de tout et des étudiants eux-mêmes bien entendu mais avec que du positif. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée Nina Sabataille. Vous étiez notre invitée qui fait du bien ce matin. Le Nagazin étudiant. Merci à vous. 7h27 sur France Bleu.